Suite et fin des dernières rencontres de la septième journée de championnat. A l'image de ce coup de pied, les Ardéchois ont complètement raté leur match aujourd'hui au Stadium d'Albi. Avec les deux équipes occupant les dernières places du classement de la meilleure attaque, les bookmakers ne s'attendaient pas à une pluie d'essais cet après-midi. Mais les Albigeois ont fait taire les mauvaises langues en inscrivant pas moins de 4 essais. Ce qui leur permet de bonifier cette victoire avec un point supplémentaire de bonus offensif. Les Ardéchois ont buté sur la deuxième défense du championnat toute l'après-midi, ne scorant que 3 maigres pénalités. Un voyage dans le Tarn a oublié pour les Albenassiens. L'US Bressan connaît la recette pour gagner au stade Marcel Vercher. La méthode est simple, trouver une touche à 5 mètres de la ligne inverse, mettre le ballon au chaud dans les bras des avants, ne pas se précipiter, et enfin, aplatir. Surène s'en remet à la malice de son arrière Ford, qui profite d'un instant d'inattention des Burgiens pour revenir au score. En deuxième mi-temps, les Indinois reprennent les choses en main et marquent avec leur tactique préférée, ce qui leur assure la victoire. Nice ne se déplaçait pas ce dimanche à Cognac-Saint-Jean-de-Jolie juste pour faire de la figuration. Malgré une entame réussie par les Cognaciers, Nice marquait un premier essai face à une défense bien trop hermétique. Et Charentais ne baissent pas les bras et reviennent à la mi-temps à 1 point d'Emeralpin. Au retour des vestiaires, ils arrivent à reprendre le score et vont mener jusqu'à 6 points d'avance. Mais Nice est bien trop solide en conquête et va marquer son deuxième essai suite à cette touche à 5 mètres. Dans les dernières minutes, ils recollent à un point de Cognac. Et la melee niçoise va finir le travail. L'arbitre accorde une pénalité au buteur niçois à 10 mètres face au poteau. Le buteur niçois va réussir cette pénalité et l'arbitre s'y fait la fin du match. Cruelle épilogue pour Cognac. Le stade Dijonais, qui accueillait Chambéry à Bourrieu, aime vraiment jouer avec les nerfs de ses supporters. En première mi-temps, ils produisent énormément de jeux et rentrent au vestiaire avec 16 points d'avance. Chambéry a dû attendre la 48ème minute avant de marquer ses premiers points. Pendant 70 minutes, les Bourguignons dominent leur sujet et mènent 19 à 6. La victoire se fera jusqu'à ce quart tout le monde qui les réduit à 14 jusqu'à la fin du match. C'est la double peine et Chambéry a marqué sur la pénal-touche qui suit. C'est une véritable toupie. C'est une véritable toupie. Et l'essai pour Chambéry. Les Dijonais sont complètement perdus de leur rugby et finissent par être sanctionnés à nouveau par M. l'arbitre. Et cette pénalité, il reste une minute à jouer. Alors que les supporters ne croyaient plus, Dijon réussit à arracher la pénalité de la Gagne. Match référence pour Dijon que les Savoyards voudront certainement oublier. Allez, Anthony, 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 Anthony. Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?